Bonjour, je m'appelle Véronique Auger, je suis française, je suis née à Paris et je préside Citoyenne pour l'Europe. Bonjour, je m'appelle Ursula Richer, je suis polonaise, franco-plonaise, née à Cracomi et je suis moi également membre du bureau Citoyenne pour l'Europe. Alors choisir d'être Citoyenne pour l'Europe, c'est se construire comme citoyenne consciente pour générer une Europe vivante. Le thème principal de nos Cafés Citoyennes cette année, c'est la culture européenne. Évidemment, nous les faisons pour l'instant sous forme de vidéoconférence, mais dès que possible, nous reviendrons dans de vrais cafés pour de vraies rencontres. L'Europe a beaucoup fait avancer l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. On peut même dire qu'elle est devenue un modèle, un exemple pour le monde entier. Mais il faut protéger les droits acquis par les femmes contre les nouveaux coups de votoir. Ainsi, par exemple, les gouvernements polonais et hongrois remettent en cause l'avortement. Les hommes et les femmes de notre association veulent prendre leur part dans ce combat. La santé, le numérique, l'environnement, la crise économique, etc., etc., les Européens font face à une montagne de défis. Nous avons déjà gagné des combats plus difficiles, comme par exemple, la meilleure des preuves, c'est l'entente franco-allemande, après les dommages de la Deuxième Guerre mondiale. Mais la solidarité entre les États membres ne va pas de soi. Citoyenne pour l'Europe part donc à la rencontre de celles et de ceux qui ont le même objectif en France et dans les autres États membres. Si vous voulez prendre part à notre aventure, vous êtes les bienvenus. Sous-titrage ST' 501